... Merci de suivre vos repères, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Aujourd'hui, nous allons devoir essayer un peu de parler de la République démocratique du Congo, de dresser un peu un bilan. 64 ans après, qu'est-ce qui n'a pas marché en République démocratique du Congo depuis que nous avons eu l'indépendance ? Je reçois sur ce plateau un invité, un détail qui nous fait honneur de répondre à notre invitation. Lui, c'est le reverend Paul Moukensi, à qui je dis bonjour et bienvenue, reverend. Bonjour, vous allez bien ? Oui, je vais bien, et vous ? Ça ne va pas, la grâce de Dieu. Très bien. Reverend, nous venons de fêter les 64e années d'indépendance de la République démocratique du Congo. Je ne sais pas, quel est le bilan que vous faites, 64 ans, sur tous les secteurs de la vie ? Bon, c'est un bilan mitigé, chaotique. Jusque-là, 64 ans, on est retourné en arrière, plus que même au temps de l'indépendance. On est vraiment retourné en arrière, on parle de l'indépendance, on n'a pas notre souveraineté. On n'en a pas. Donc, nous avons plus regressé que progressé. Oui, on a beaucoup regressé, il faut regarder la situation économique du pays, tout ça. Dans tout, les gens ne savent pas manger. Peut-être à l'époque de l'indépendance, on a écouté nos pères. Ils mangeaient quand même, ils avaient quand même du travail, mais aujourd'hui c'est difficile. Donc, 64 ans après, on n'a pas été capable de mettre les choses comme il le faut. Alors, selon vous, en tant que citoyen congolais, vous connaissez comment les choses évoluent dans notre pays. Quel est le vrai problème de ce pays ? Qu'est-ce qui fait que, 64 ans après, que le pays ne puisse pas avancer d'une certaine façon ? Le manque de volonté. C'est un manque de volonté. Un manque de volonté. Et c'est fait exprès. C'est juste un manque de volonté des Congolais. Il y en a assez pour tout le monde. On peut bâtir et construire un beau pays. Nous avons tout ce qu'il faut. En dehors de toutes ces pressions extérieures, c'est un manque de volonté interne. Regardez tout ce vol d'argent, toutes ces fuites de capitaux. C'est un manque de volonté. Comment un seul individu peut-il voler 300 millions de dollars ? Un seul individu. C'est un manque de volonté. Est-ce que ce ne serait peut-être pas aussi un problème d'hommes qui pose problème ? C'est pourquoi c'est un problème d'hommes, oui. Mais c'est un manque de volonté. Ces hommes-là manquent la volonté. C'est comme aujourd'hui, quand on regarde, on a tout pour réussir. Mais il y a un manque sérieux de bonne foi. De bonne volonté. Alors, vous trouvez des gens qui, eux, ils vivent dans l'opulence. Ils construisent des immeubles qui peuvent coûter, prendre, si vous êtes en Occident, à une personne 30 ans, 50 ans, pour se construire, se bâtir de telles choses. Mais eux, ils construisent ça dans une semaine. Dans un jour, vous trouvez une personne qui s'achète des choses à l'extérieur, que les gens peuvent acquérir à travers des dettes. Mais ici, on le paye cash. Et au vu de tout le monde. Tout le monde le voit. Donc, il y a un écart assez considérable entre les riches et les pauvres. Et sans jeune personne. C'est ce qui est scandaleux. Sans jeune personne. Vous venez de parler de... Vous avez dressé le bilan de 64 ans. Et vous avez dit que c'était un bilan carrément mutigeux. C'est chaotique. Alors, il n'y a même pas un secteur de la vie qui a quand même essayé d'évoluer, ou bien d'avancer d'une certaine façon. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pas un seul. On a réculé en tout. On a même des guerres. Où il y a des territoires qui sont même occupés. Donc, on a régressé en tout. Même le Meurs. Est-ce que ce n'était pas aussi trop précipité à vouloir avoir cette indépendance, alors que nous n'étions pas encore assez prêts pour prendre les choses en main ? Je pense qu'aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus plongés dans le moi, dans les matuvus, dans l'arrichissement rapide et illicite. Et c'est tout ce qui bloque le Congo. L'amour du moi. Quand quelqu'un a un poste, c'est lui. Il y a des gens, il est nommé ministre, il ne veut plus saluer les gens, il ne veut plus respecter les autres. Mais il oublie que son mandat est peut-être d'une année, de deux ans, ou même de trois ans. Après, tu ne seras plus ministre, tu vas redevenir homme comme tout le monde. Alors, c'est tout ça. Je ne sais pas si c'est devenu culturel. Mais en fait, c'est un manque de volonté, le manque d'amour du prochain. On n'aime pas son frère, on n'aime pas le Congolais comme soi-même, et on n'aime pas son pays. Et ce repos aussi à un problème de mentalité qui manque dans le Congolais. Un problème de ? De mentalité. Oui, c'est un problème. C'est pourquoi je dis que c'est un manque de volonté où les gens sont animés de mauvaise foi. Vraiment de mauvaise foi. Lorsqu'on vous dit combien d'argent coule ici en République démocratique du Congo, vous pouvez dire non, on raconte des histoires. Mais c'est vrai, il y a des gens qui ont vraiment l'argent. Et de l'autre côté, on a une population qui est vraiment pauvre. Et ça ne les gêne pas même d'exhiber. Vous trouvez quelqu'un qui vaut l'argent de l'État et il s'est fait même appeler millionnaire devant tout le monde. Mais écoutez, sous d'autres cieux, tu vas te cacher. Mais ici, on ne se cache pas. Revenons, il y a un homme des dieux qui a essayé de faire une analyse, ou bien disons plutôt une vision qu'il a reçue. Le jour de l'indépendance, quand les Belges nous ont légué le pays, il y a eu des pratiques qui ont été faites dans les places des institutions, dans les lieux des institutions, et qu'il y a des pratiques maléfiques qui ont été faites, qui font en sorte que quand quelqu'un, dès qu'il a le pouvoir, automatiquement, les personnes n'arrivent à ne rien faire. Il faudrait arriver à faire des pratiques aussi spirituelles, ou bien des délivrances, que le président de la République s'ingère dans la chose pour délivrer un peu le pays. Est-ce que vous partagez l'avis de cet homme des dieux ? Je ne partage pas l'avis de cet homme des dieux. Dieu, c'est une vision, c'est une façon simple de voir les choses. Les Chinois n'adorent pas Dieu. Les Chinois, leur emblème, c'est d'ailleurs le dragon. Toutes les nations du monde ici, qui sont devenues les nations puissantes, n'adorent pas le Seigneur Jésus-Christ. Mais pourquoi aujourd'hui, leur économie va bien, leur pays va très bien, même si vous prenez un homme, vous lui présentez Christ, sauvé, mais si sa mentalité n'est pas régénérée, il va reproduire les mêmes effets. La religion ou le Seigneur, je peux dire, la foi ne remplace pas notre capacité de réfléchir comme un être humain. Et le pouvoir divin n'est pas là pour faire ce qui est au pouvoir de l'homme. Il y a des choses que l'homme doit faire et il y a des choses que Dieu peut faire. Aujourd'hui, le problème du Congo, c'est un problème de mauvaise foi à tous les niveaux. Un problème de mauvaise foi. Ça prend juste. Aujourd'hui, nous avons par exemple notre ministre de la Justice qui a animé de bonnes fois. On prie qu'après deux, trois mois, six mois, qu'il soit toujours la même personne. Il est là. Il se dit, ok, on va attaquer les pilleurs d'argent. Ok, tous ces gens-là qui sont dans les pratiques bizarres, des choses contre nature comme l'homosexualité, on va essayer de les arrêter. On regarde les personnes, par exemple, les bruits sonores, on va essayer de régler. Ça veut dire qu'on a quelqu'un qui veut s'attaquer au vrai problème. Est-ce qu'on n'a jamais eu des ministres de la Justice dans ce pays ? Ils ont toujours existé. Pourquoi ils n'ont pas fait la même chose ? Pourquoi ? On a toutes les institutions comme dans tous les autres pays. Est-ce qu'il faut la prière ? Non, pas du tout. Alors, Reverend, il y a Martin Fayul qui, dans son discours à la Nation, il dit que Félici Sikidi divise chaque jour et davantage les Congolais par le tribalisme. Et il envisage changer la Constitution pour demeurer au pouvoir. Êtes-vous d'avis avec Martin Fayul ? Non, je ne suis pas d'avis avec lui. Peut-être aujourd'hui, la responsabilité du chef de l'État, c'est lui le chef, le commandant suprême en tout. C'est qu'il y a un désordre qui se passe sous ses yeux. C'est à lui d'arrêter les fouilles des capitaux, le vol, tout ce que nous voyons, tous ces bandits en cravate qui sont en train de dilapider l'argent de l'État. Le président le sait et il le voit. Et pourquoi il n'agit pas ? C'est la question qu'on se pose. Parce que le président va dire, non, moi j'ai remis ça à la justice, je fais ceci, mais la réalité nous a prouvé le contraire. On a eu le cas du cardinal Ambongo qui avait des points avec la justice. Il est allé saluer les chefs de l'État et puis ça s'est arrêté. Donc ça veut dire que si le président ne s'initiait pas dans les affaires de la justice, les affaires d'Ambongo n'allaient pas s'arrêter. Mais aujourd'hui ça s'est déjà arrêté. Il peut aussi s'intéresser de la même manière envers ceux qui dilapident l'argent de l'État. Mais dire qu'il divise à cause du tribalisme, c'est faux. Et c'est un discours auquel le président ne doit pas prêter oreille parce qu'il n'est pas tribaliste. Je pense que Mama Denise n'est pas Moulouba. Ça, c'est ce qu'il faut d'abord voir, qui n'est pas tribaliste. S'il y a quelqu'un qui n'est pas tribaliste, c'est Félix Tshisekedi. Et son crime, c'est d'être tout simplement né, il est du Kassai. Donc alors il faut seulement, parce que dans l'opinion, c'est toujours « Ah, le Moulouba est tribaliste, les Kassains sont ceux-ci. » Mais en réalité, il n'est pas tribaliste. Et c'est ce qui fait que cette peur-là, de reconstruire même le grand Kassai, sous prétexte que si on reconstruit le grand Kassai, les gens vont crier au tribalisme. Et je pense qu'il ne faudrait pas céder à ce chantage-là. Il ne faut vraiment pas céder. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses que, lui, Martin Fayoul, en tant qu'opposant, qu'il peut décrier. Mais parler du tribalisme, je trouve ça trop bas. Il y a beaucoup de choses. Il y a du vol, il y a des détournements de fond. Il peut pointer le doigt là-bas. Mais parler du tribalisme, je trouve ça trop bas. Et la pensée de vouloir s'éterniser au pouvoir et rester, demeurer là, comme c'est dans les salons politiques, de vouloir changer la Constitution, est-ce que ça ne serait pas aussi là... Martin Fayoul n'a peut-être pas aussi raison ? Bon, je pense qu'il ne faut pas prêter des intentions au chef de l'État. Et puis, cette Constitution, même si Martin Fayoul était président de la République, il allait aussi la changer. Est-ce que c'est pas... Alors, vous êtes d'avis qu'on puisse changer la Constitution ? Oui, il faut la changer. C'est pas notre Constitution. C'est une Constitution des Rwandais. C'est une Constitution des Kagame. Ils ont pu écrire cette Constitution par éthique. C'était validé par Kagame. Alors, ce n'est pas... En 2006 ? Oui, écoutez, c'est une Constitution des Kagame, ça. Imaginez-vous que nous avons une Constitution. Nous sommes d'abord un pays où tout ne marche pas. Mais on doit faire des mois pour avoir notre gouvernement. On doit faire des mois pour avoir un Premier ministre. On doit faire ceci. Non, le Président doit s'assumer. Il faut changer cette Constitution-là. S'il y a, dans la Constitution, on dit que le Président Félix Tshisekedi doit encore se représenter. Moi, je ne trouve pas le mal. Je ne trouve pas le mal. Vous n'estimez peut-être pas que ça risque de créer. Parce que si le Président Tshisekedi va se représenter dans la nouvelle Constitution qui sera érigée, alors à ce moment-là, Kabila pourra aussi se représenter. Et s'il arrive, nous allons aux élections et que Kabila arrive à remporter les élections, qu'est-ce qu'il sera ? Bon, ça, c'est utopique. Kabila n'est pas vraiment se représenter. Comment ça, c'est utopique ? Kabila a déjà trahi le pays. D'abord, ça, c'est un. Il est avec les autres qui sont là en train d'agresser le pays. Donc, pour lui, se représenter un jour au Congo, c'est fini. Je pense que dans un pays sérieux, il ne serait même pas sénateur à vie. Je pense que pour lui, il faut le déchoir de tout ce type. Il y a des personnes qui continuent toujours à croire en lui. Oui, mais c'est parce que, c'est ce que je dis, je pense que le Congo, c'est un pays... Atypique. Oui, c'est un peu mystérieux. C'est parce qu'on a tout permis. On a cru que la démocratie, c'est tout permettre. Or, les Occidentaux, leur démocratie est beaucoup plus médiatique. En réalité, cette démocratie-là n'existe pas réellement chez eux. Parce qu'aujourd'hui, vous, vous êtes journaliste, vous n'irez pas parler là, sur le sol français ou américain, à aller publiciser la Russie. On va fermer votre chaîne. Mais c'est dans un pays démocratique, soi-disant. Mais ici, au Congo, il y a du tout. Il y a du tout. Il y a des gens, jusqu'aujourd'hui, qui sont en train de chanter aux louanges de Kabila. Or, nous connaissons tous le pouvoir de Kabila. Mais aujourd'hui, le président Félici Sekedi peut changer la construction. Et d'ailleurs, depuis l'histoire de l'indépendant jusqu'à maintenant, Félici Sekedi est le meilleur président de tous les autres. Ah, depuis que... Oui, depuis que le Congo est indépendant, Félici Sekedi est le meilleur. Oui, il est le meilleur. Qu'est-ce qui le rend meilleur que tous les autres ? Malgré qu'il y a des choses qui ne marchent pas au pays, il y a beaucoup plus de fouilles de capitaux. Mais sur tous les plans, quand on veut coter tous les présidents, j'ai toujours dit, peut-être en dehors de Kabila. Parce que Kasabubu, on ne nous a pas trop parlé de lui, mais sous son règne aussi, de Kasabubu, c'est là que le monde m'a fait tuer. Et ça, il faut le souligner. Mais du temps de Félici Sekedi, tous les opposants circulent librement. Ils peuvent parler. On n'a tué personne. Il est là, il a les mains propres, il aime son peuple. Peut-être qu'il faut... Si vous le cotez, c'est par rapport à ça. Parce qu'il n'y a personne qui a été tué sous son régime. Oui, mais aujourd'hui, on parle du vol. On dénonce même les voleurs. C'est parce que Félici Sekedi a donné un peu de liberté aux Congolais. Qui pouvait dénoncer tous ces voleurs du temps de Kabila ? Qui pouvait citer les hommes forts du régime de Kabila ? Les pointer le doigt, dire que tel a détourné le million ? Non, c'était sous silence. Mais sous Félici Sekedi, nous sommes capables de parler. Les gens sont capables de dénoncer, de dire tel a volé, de passer même à la télévision, parler très fort, les journalistes vous parlent. Non, il faut quand même dire qu'il y a quelque chose qui a été fait sous Félici Sekedi. Bon, la session et les mots du reveron. Essayons un peu de voir sur la justice. Vous avez venu de parler du nouveau ministre de la justice qui est venu avec un vent. Il a pris certaines mesures. Parmi les mesures, il s'est attaqué directement aux homosexuels. Les homosexuels se sont un peu sentis comme attaqués d'une certaine façon qu'on est en train de restreindre leur liberté parce que tout le monde doit être libre. Ils n'en ont pas de liberté, ils n'en ont pas. C'est des pervers. C'est des pervers. Ils n'en ont pas de liberté. La liberté, c'est faire des choses dans ses limites, dans les normes. Un homme doit avoir de l'appétit pour une femme. Une femme doit avoir de l'appétit pour un homme. Un homme ne peut pas avoir de l'appétit pour un autre homme. Non, c'est une abomination. C'est de la perversion. Il n'y a pas de liberté. C'est des pervers. Et on doit les empêcher d'exister dans notre pays. C'est des pervers. Mais récemment, ici, dans une des ambassades, je crois, l'ambassade du Canada, ici, ils avaient érigé le drapeau des LGBT sous notre sol. Et il n'y avait aucune réaction du gouvernement. C'est parce qu'on se sent toujours complexés. Les problèmes des Africains, c'est qu'ils sont toujours complexés face aux Blancs. Et ils veulent copier l'homme blanc. Non, allez avec votre culture en Occident. Vous allez voir si vous allez pouvoir faire ce genre de choses. Ce qu'eux reprouvent, vous ne pouvez jamais le faire sous leur sol. Mais pourquoi c'est que nous, on n'accepte pas ? Eux doivent nous l'imposer. Là, l'homosexualité, ce n'est pas une chose normale. L'homosexualité n'est même pas un péché seulement. L'homosexualité, c'est plus qu'un péché, c'est une abomination. Il ne suffit pas d'être chrétien pour dire que c'est une abomination. Même dans nos traditions, à nous, l'homosexualité n'existe pas. On ne peut pas accepter. On croit. On croise les doigts. Je pense qu'il a la fougue, d'abord, de la jeunesse. Et c'est un homme qui a une vision. Il est de l'opposition. Donc, il connaît aussi ce qui ne marche pas, ce qu'ils ont dû critiquer. Et nous croyons, nous croyons, nous allons lui prêter main forte. Nous allons aussi prier pour lui. Nous allons, nous le soutenons. Je crois qu'il a le soutien de toute la population avec lui. Il a pris certaines mesures comme par rapport aux nuisances sonores. Parce que Kinshasa, quand vous circulez, en tout cas, ça fait du bruit comme pas possible. Et il y a d'autres personnes qui ont un peu essayé de murmurer là-dessus sur la décision sur les homosexualités. Aussi sur les églises. Il a demandé à ce qu'on ne puisse plus livrer les F92 aux églises. Et que toutes les églises doivent se conformer à avoir les documents d'humain de la justice d'une certaine façon. Est-ce que ça vous dérange un tout petit peu, vous en tant que pasteur, pour ces églises qui n'ont peut-être pas de documents ? Est-ce que là, je parle de l'homosexualité, nuisances sonores, ou bien des églises ? Donc par rapport à la décision du ministre ? Non, je trouve que ce sont des bonnes mesures. Ce n'est pas des raisonnables. C'est tout à fait raisonnable. On ne peut pas vivre dans une ville où on a du bruit à longueur de journée. Vous avez un voisin qui met le volume. Même s'il faut prier Dieu, écoutez, il y a un temps pour tout. Même la vie nous dit, il y a un temps pour le travail, il y a un temps aussi pour dormir. Si on doit prier la nuit, il faut qu'on construise... Pour insonoriser. Oui, insonoriser les bâtiments. Ça, c'est important. On a des églises aussi en Occident. On en a aussi partout. Pourquoi en Occident, quand on arrive ? On a même des Congolais aussi qui ont des églises en Occident. On a des églises, mais on s'est conformés aux règlements. Et les églises ne font pas de bruit. Pourquoi pas ici ? Il faut qu'on se conforme, qu'on puisse réglementer et encadrer ces choses-là. C'est vraiment important. Moi, je trouve que ce n'est pas mauvais. Lorsque j'ai mes enfants dans la maison qui doivent aller demain à l'école, je ne me lève pas la nuit comme un possédé en train de crier dans toute la maison. J'ouvre les portes des chambres, je les ferme. Oh Dieu, il est vivant ! Et pendant que demain, ils vont se lever pour aller à l'école, je respecte aussi leur sommeil, tout comme eux aussi peuvent respecter mon sommeil. Et c'est vraiment important. Cela ne veut pas dire que parce que nous devons prier, et on doit le faire en désordre. La Bible dit que notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Et nous devons soutenir notre gouvernement, notre ministre, afin qu'on remette l'ordre dans le pays. Ça, c'est très important. J'ai suivi dans un reportage de TV5, un médecin qui avait reçu une dame qui est carrément homosexuelle, dont la dame se plaignait auprès du médecin d'avoir restreint leur liberté. Mais le médecin, quand il a aussi pris la parole, il a essayé un peu de fustiger la décision du ministre. Est-ce que vous ne trouvez peut-être pas que le ministre est en train de durcir les choses alors qu'il fallait qu'il puisse aller... Le médecin est congolais ? Oui, oui, un médecin congolais. Ici, au Congo, il a fustigé le ministre ? Oui, oui. Il faut poser la question si ce médecin aussi n'est pas homosexuel. Parce que si on n'est pas homosexuel, il y a des gens qui sont homosexuels mais qui se cachent. C'est une pratique qui se propage, je ne sais pas comment. Est-ce qu'un homme normal peut avoir de l'appétit pour un autre homme ? Même en physique, on a étudié que deux corps opposés s'attirent. Ça, c'est dans notre cours de physique. Maintenant, si même en physique, on reconnaît que deux corps opposés s'attirent, pourquoi chez les êtres humains, ça doit changer ? Tu peux m'enfermer même pendant 100 ans avec un homme comme moi, je n'aurai jamais de l'appétit pour cet homme. D'où ça vient qu'il y a certaines personnes ? C'est une dérive, c'est de la perversion, c'est une malédiction même. C'est une abomination. Quand on devient homosexuel, c'est qu'on est maudit. C'est vraiment une malédiction. Est-ce que vous pouvez vous imaginer d'abord un homme ? Est-ce que vous pouvez vous imaginer comment ils font ces choses-là ? Il faut être maudit. Il faut vraiment, le diable t'a maudit, maudit, maudit. Et nous devons nous stopper ces pratiques-là ici chez nous. On ne doit pas laisser à nos enfants hériter cette déviation, cette malédiction, afin que ça puisse se propager dans les rues de la République démocratique du Congo. Dans le ministre actuel et la personne qu'il faut pour... L'homme qu'il faut et la personne qu'il faut. Il sera attaqué, qu'il n'ait pas peur. Ce sont des gens qui veulent terroriser tout le monde, les homosexuels et les homosexuels. Il y a une chose que les homosexuels ont, c'est la méchanceté. Ils sont très méchants. Moi, j'en ai bu ma tasse au Canada, au niveau du Québec. Ouais. Ils vont t'accuser de toutes sortes de choses. Qu'ils soient souples, qu'ils mettent une conduite irréprochable, parce qu'ils vont chercher à l'humilier. Ça, c'est leur méthode. Mais nous sommes à la République démocratique du Congo, où l'homosexualité n'est pas reconnue pour dire non. Ok, vous avez le droit de faire ceci ou cela. Pourquoi nous voulons hériter ce qui ne fait pas partie de nos mœurs, de nos valeurs, même de nos coutumes ? Qu'on laisse ça en dehors de chez nous. On doit les traquer. On doit les empêcher de propager ces pratiques qui sont honteuses. C'est une honte. Le défi de cette génération, avant, le plus grand défi, comme les parents avaient, c'est de dire que ta fille vient te dire que, maman, je suis enceinte. Mais aujourd'hui, c'est que ton fils vient te dire, ou ta fille, je suis homosexuel. C'est le grand défi. Et on doit poursuivre. Il faut même qu'il soit appuyé par le président du SESAC. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons dans les pièces de théâtre, on voit qu'il y a toujours un homosexuel. Pourquoi ? Parce que nos enfants s'identifient aux héros des films, aux héros des pièces de théâtre. Ça, c'est une chose qu'on doit vraiment s'attaquer à ça. Oui, il faut s'attaquer à ça. Parce que nos enfants s'identifient. Lorsqu'on regarde, ce sont des héros. Ils jouent dans les pièces de théâtre. Et les gens acclament. Les gens acclament. On a écouté les pièces de théâtre avec le groupe Salongo. On a vu les Kuedi, les Ebalé. On a vu les mamans ici, Mabélé. Et un tir de suite, les mamans Bomingo. Tout ça. Les gens s'identifient à ces gens-là. Quand ils les voient en chemin, ils veulent même prendre des photos avec eux. Mais pourquoi une chose qui ne fait pas partie de notre culture ? On doit mettre ça dans les pièces de théâtre. Et ils sont habillés. On a eu des gens qui s'habillaient comme des femmes. Qui jouaient un rôle de femme comme... Mbali Asombo. Mbali Asombo. Lui, ce n'est pas l'homosexualité. Vous voyez la différence ? C'est un homme qui sait bien jouer le rôle d'une femme et c'est comique. Mais il y en a d'autres, il s'est fait vraiment appeler même pédé. Il se change, il se transforme, il parle comme une femme. Il fait... Mais écoutez, il a de l'influence sur nos enfants. L'image a un pouvoir. On doit les traquer. Les traquer, les empêcher de prendre cette culture occidentale et de la mêlée chez nous. Nous sommes des bontous. Évidemment, nous sommes des bontous. Mais parmi les décisions, ou bien les décisions, ou bien l'énergie que le nouveau ministre a donnée dès sa prise de pouvoir, de vouloir changer les choses. Mais les Congolais sont un peu sidérés par rapport aux nouvelles que nous avons actuelles concernant l'ancien ministre de Finances. Comment trouvez-vous, comment estimez-vous que, pour une affaire dont vous connaissez des lampadaires, deux personnes sont amenées très vite à Makala. Alors que le ministre, lui, qui était actif, en fonction, il a donné... Il a sorti les fonds en procédure d'urgence. Mais le ministre est épargné. Et aujourd'hui, voilà, le ministre dit qu'il est très malade, qu'il doit aller se faire soigner à l'étranger. Et on lui accorde cette possibilité d'aller se faire soigner à l'étranger. Lui, l'acteur principal de l'affaire, qui n'est pas touché. Est-ce que vous ne trouvez pas que ça biaise un peu, en fait, parce que le ministre donne un temps et vouloir changer les choses, le paradigme dans la justice qu'on lèse, mais il y a quelque chose qui dérange là. Une très bonne question. Le Congo, c'est une énigme. Le Congo, c'est une énigme. C'est une énigme. C'est vraiment une énigme. Tous sont inocents, jusqu'à preuve du contraire. Mais, il y a eu de l'argent. L'argent est sorti. Et c'est des sommes, vraiment, qu'on ne peut pas expliquer. C'est scandaleux. Un forage à presque 300 000 dollars. Du jamais vu depuis la création de l'humanité. Même Jacob n'avait pas payé autant pour faire le pouil. Du jamais vu. Même Jacob, même Isaac Anaran creusait encore le pouil de son père qu'avaient comblés les Philistins, n'avait pas payé autant. Tant que le peuple congolais ne prendra pas conscience que cet argent qui est dilapidé, les bâtiments que les autres achètent, c'est avec leur propre argent, je pense que ça continuera toujours. Parce qu'il y a une complicité qu'on ne sait pas comprendre. Les gens se protègent entre eux. Ça ne s'explique pas. Bon, je ne sais pas. Est-ce que la justice ne serait peut-être pas, la justice congolaise ne serait peut-être pas seulement pour les Congolais lambda, pour les hommes forts, les haut-gradés, les autorités. Bon, il n'y a pas de justice pour eux. Oui, mais c'est parce que, on a dit que la justice est malade. Si elle est malade, c'est qu'elle n'est pas morte. Parce que je peux être malade, mais j'ai juste une grippe. Mais je peux fonctionner. Je peux avoir des maux de tête et aller au travail. Et la maladie est maladie. C'est ça. Je voudrais savoir, est-ce que c'est un cancer en phase terminale ? Ou c'est quoi ? Aujourd'hui, il y a eu quand même des gens qui sont arrêtés. Je ne peux pas directement éclabousser la justice jusqu'à un certain point. Parce qu'il y a des gens qui sont arrêtés. Mais qu'est-ce qui se passe avec l'ex-ministre ? C'est la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que nous, on ne connaît pas ? Pourquoi lui n'est pas de l'autre côté comme ses amis ? Est-ce que lui n'a pas encore été entendu ? Parce qu'il y a aussi tout ça. Il ne faudrait pas qu'on soit dans les émotions. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui marche selon les émotions. Non, je juge une situation. Je dis parce que les autres sont quand même arrêtés. Mais l'autre n'a pas été arrêté. Parce que les gens, il y a la clameur qui veut... La clameur publique. Oui, la clameur publique qui veut que tous ces gens-là soient arrêtés. Bon, la justice ne fonctionne pas avec les émotions des gens. Peut-être qu'on attend. Mais, bon, on avait oui dire qu'ils voulaient quitter le pays. C'est là que je me dis, bon, à ce niveau-là, il faut qu'on regarde un peu très bien. Parce qu'on n'énerve pas trop la population. Qu'est-ce qui fait qu'on est un décès ? Tous les politiques, quand ils ont un problème avec la justice, automatiquement, ils tombent malades. Quels sont ces types de malades ? Quels sont ces types de maladies qui font en sorte qu'ils aillent toujours se faire soigner à l'extérieur et non ici ? C'est la question, c'est la question qu'on se pose. Pourquoi se faire soigner toujours à l'extérieur et non ici ? On a aussi des bons médecins et il faut construire les hôpitaux. C'est un message qui veut dire, tout simplement, et la justice doit maintenant se pencher là-dessus pour dire pourquoi se faire soigner seulement à l'étranger et non pas ici ? Construisez alors des hôpitaux ici, mettez des machines, mettez tout ce qu'il faut. C'est des mauvaises pratiques qui sont entretenues en fait. C'est entretenu. Et je pense que quand une personne est malade, normalement, selon la justice, il faut d'abord le faire soigner pour qu'il vienne se présenter. Mais est-ce qu'il faut seulement se faire soigner à l'extérieur, en dehors du Congo ? Quand quelqu'un a eu une malaria, il veut à tout prix aller se faire soigner à l'extérieur du pays. On ne sait pas pourquoi. C'est entretenu, c'est entretenu. Le malheur, le comble, c'est que c'est entretenu aussi. Ces choses, ces pratiques continuent. Même sous la présidence, c'est Félix Chisekedi. Moi, c'est ce qui me dérange, moi. C'est qu'on voit, Félix Chisekedi, un homme qui incarne le changement. On pensait que dès son arrivée, les choses allaient vraiment changer. Oui, les choses allaient vraiment changer. Il allait juste taper le poing sur la table. Parce que vous allez comprendre que quand Félix Chisekedi a pris le pouvoir, les gens avaient peur. Oui, on voyait en lui vraiment... L'incarnation de son père. Oui, mais petit à petit, on dirait que les choses sont en train de retourner. Les gens, ils n'ont plus peur, ils y ont. Donc, on est là. C'est là que je me dis, est-ce que le président laisse faire ou c'est quoi au juste ? Donc, il va falloir qu'il tape vraiment le poing sur la table, qu'il ne laisse pas seulement les gens. Parce que je pense que lui, il croit aux institutions. Nous ne sommes pas la France. On n'est pas la Belgique. On n'est pas le Canada ou les États-Unis. Nous, c'est l'Afrique. Non, ce n'est même pas l'Afrique. Parce qu'il y a des pays africains où c'est quand même correct. Ici, c'est la RDC. Donc, ça veut dire que quand tu donnes à quelqu'un l'argent pour dire va acheter le pain, il risque de ne plus jamais revenir. Oui, il risque de ne plus jamais revenir. Il part pour ne plus jamais revenir. Alors, c'est beaucoup plus ça. Tu avais dit que si je te donne l'argent, je dois vraiment faire tout ce qu'il faut pour que cet agent-là revienne. Les surfacturations, ce n'est pas seulement les problèmes de forage. C'est en tout. C'est en tout. C'est scandaleux. C'est une bande de voleurs. Est-ce que le président n'est peut-être pas trop chrétien ? C'est qu'il lui fait un peu défaut de ne pas bien gérer les choses. Non. Je ne pense pas que quand on est chrétien, on ne va pas bien gérer les choses. Il y a des chrétiens qui ont bien géré les choses. Il y a des chrétiens qui ont bien géré les choses. Ou bien peut-être sa manière de gérer, il veut mettre un peu trop d'empathie. Peut-être que c'est sa nature. Peut-être que c'est sa nature, mais pas attribuer ça au christianisme. W. Bush est chrétien, né de nouveau même. Mais il a fait la guerre à l'Irak. Tony Blair est chrétien. Il a fait aussi la guerre à l'Irak. La majeure partie des gens qui sont, par exemple, il y a aussi les chefs d'État qu'on a vus, même ici en Afrique, qui sont chrétiens. L'ex-président Zambien Chilouba était chrétien aussi. On a vu au Ghana un chef d'État chrétien qui joue même à la batterie dans son église. Mais l'économie ghanéenne va bien. Donc, cela ne veut pas dire que quand on est chrétien, on doit être laxiste. Dieu lui-même, le Père Céleste, il faut être. Et il a même brûlé Sodome et Gomorre. Il a consumé les homosexuels. Et il a demandé à ceux qui soient même brûlés, au fait qu'ils soient lapidés, les homosexuels. Nous avons un nouveau gouvernement qui venait d'être installé très récemment. On a vu quand même certaines nouvelles figures dans le gouvernement. Est-ce que, par rapport aux défis et au profil de ces personnes, croyez-vous vraiment que c'est le dernier mandat du président de la République, peuvent-ils vraiment apporter des réformes attendues que le peuple attend d'eux ? Je ne crois pas. Vous ne croyez pas ? Non. Vous êtes sceptique ? Je ne crois pas. Pourquoi ? Je suis vraiment pessimiste. Je ne crois pas que quelque chose peut changer. Non. A moins que si le chef de l'État s'implique, oui. Les profils de ces personnes ne vous conviennent pas ? Si le chef de l'État lui-même tapait le poing sur la table, parce qu'il y a un laxisme, prendre les choses en main pour se dire, écoutez, nous sommes un pays, on a vécu 32 ans de dictature. De dictature sous Mobutu. Après les 32 ans de dictature, on a vécu 4 ans de dictature avec Laurent-Désiré Kabila. Après les 4 ans de dictature avec Laurent-Désiré Kabila, on a eu 18 ans sans merci d'une dictature, alors une tyrannie avec Joseph Kabila. Le président prend le pouvoir et directement il veut offrir aux Congolais une démocratie comme si nous étions en France ou en Belgique ou en Angleterre. Ça ne peut pas marcher. Il fallait qu'il continue avec la même lancée. Pas avec la dictature, en tuant les gens, en faisant ceci, non. Mais de sévir. Oui. Il fallait qu'il soit beaucoup plus sévère. Les Congolais ont besoin d'un père sévère, pas un père qui va les laisser faire tout ce qu'il faut. Non. Même nos coutumes, quand on prend sur le plan socio-politique, vous voulez étudier la culture d'un peuple, il y a toujours les causes qui poussent les gens. Pourquoi on a décidé ? Par exemple, quand tu arrives chez les Balouba, pourquoi on a décidé le Chibao ? Quand une femme fait ceci, ok, on fait cela. Chez les autres, pourquoi on a décidé cela ? Et chez les uns, c'est parce qu'il y a déjà des précédents. Il y a des choses au départ qui font en sorte que maintenant, la société a pris telle décision. Mais aujourd'hui, par exemple, regardez notre presse. on a voulu laisser une certaine liberté et on a vu un pays en guerre où les gens sont en train de publiciser Kagame, parler en faveur des autres. Mais écoutez, non, il fallait encadrer toutes ces choses-là avant qu'on arrive à certaines affaires. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses. Au lieu que ça nous apporte du bien, ça nous fait plus mal que du bien. Alors, on a besoin d'un vrai chef, un père sévère, un père de famille là, qui fait un... et que tout le monde se tient carreau. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est quoi ? Il faut provoquer un chantier. Comment est-ce qu'ils se font l'argent ? Il faut provoquer des chantiers. Ah, on va construire telle affaire. Il y a telle route qu'il faut construire. Il y a ceci. Et on sait que c'est par là qu'ils volent l'argent. C'est une manière de soutirer de l'argent. Il y a des surfacturations. Ce qui peut coûter 100 000, peut coûter 5 millions. Ce qui peut coûter 5 millions va coûter 50 millions ou même 100 millions. Mais or, si le président osse le ton et qu'il regarde chaque fois, je vous dis la vérité, que ce pays, une année, c'est beaucoup. On aura de l'argent, on aura tout ce qu'il faut et le pays va retourner sur les rails. Mais si il leur donne la liberté de foncer, bon, ok, tel arrive, tel il a tel projet, tel est libre pour faire ceci, parce qu'après Félix Tshisekedi, on ne parlera pas de ses ministres. On parlera de lui. On ne pensera à aucun ministre. Le ministre des infrastructures, le ministre, je ne sais pas, des affaires, ceci, le ministre de la justice, le ministre de cela, on ne parlera pas d'eux. On parlera de Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, on ne parle d'aucun ministre. On parle de Joseph Kabila. On ne parle d'aucun ministre. On parle de Joseph Désiré Mobutu. On ne parle d'aucun ministre. On parle de Laurent Désiré Kabila. Donc, c'est comme ça. C'est triste. Mais c'est ça la réalité. Il faut qu'il en prenne conscience. Moi, je trouve que c'est là notre problème. Il faut qu'on en prenne conscience. Qu'on descende dans toutes les entreprises de l'État. Les gens volent l'argent. Ils sont là. Ils détournent. Je vous dis, je n'ai jamais vu un pays où il y a le cash comme au Congo. Il y a du cash au Congo. Il y a du pognon au Congo. Alors, il y a des scandales où on nous parle. Les gens sont en train de voler les taxes de l'État. Mais il y a de l'argent au Congo. Mais les gens souffrent. Oui, les gens souffrent. C'est ça le paradoxe. Les gens meurent de faim chaque jour. Et nous sommes le seul pays où les gens volent l'argent et ils ne sont pas gênés d'exhiber leur argent. Ils ne sont pas gênés. Hier, j'étais avec, j'étais le nom, avec un haut gradé, fait des fards d'essai. Il dit qu'ils touchent à peine, je crois, 230, 250 000 francs congolais. Et aujourd'hui, avec la dévaluation de la monnaie, ça ne représente pratiquement rien. Mais alors que les millions sont partis comme ça. Les millions sont partis. Nos soldats n'ont pas assez d'argent. Nos enseignants n'ont pas assez d'argent. Les députés ont 21 000 dollars qui se payent. Mais Cameret, elle vient de dire que c'est 5 000 dollars. C'est faux, c'est faux. Je pense que c'est parce qu'on n'a pas la culture, normalement, il fallait marcher pour exiger sa démission. Normalement. Normalement. Parce que c'est une insulte envers le peuple congolais. C'est vraiment une insulte. Donc, il nous a regardés droit dans les yeux et il nous ment. Les yeux ouverts. C'est faux. Et les gens ont accepté. Les gens n'ont pas accepté. Parce qu'on sait que c'est un gros mensonge. On sait que c'est un gros mensonge. Les gens n'ont pas accepté. Et après cela, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Mais on voit une liste de 22 personnes. 22 personnes. 22 personnes. Une délégation. Pire encore. Et vous avez, c'est le premier vice-président ou je ne sais pas si c'est le deuxième ou le premier vice-président qui est membre de l'UDPS. Premier vice-président. Qui se tient debout. Qui nous dit non. On ne peut pas permettre quand même le chef de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale commencer à tirer les valises lui-même. C'est pour cela qu'il devait être accompagné de ses autres membres de sa famille. Un petit déçu. Tout ça, je ne sais pas. Nous allons dans tous les aéroports du monde entier. On se croise avec des présidents des Assemblées nationales d'autres pays. Si tu arrives à Montréal, par exemple. Moi, quand j'arrive à Montréal, il y a un endroit où les gens ne peuvent pas entrer pour prendre des valises mais il y a des services qu'on paye. Il y a des services. Je les paye. Tu peux leur donner sur 50. C'est monté. Le pays était monté à 75 dollars. Tu leur montes là-bas. Ils prennent tes valises. Eux, ils sont là. Tu es debout. Ils prennent tes valises. Si tu veux aller à un salon, ils prennent là-bas. Ils te mettent au salon et tu attends tes affaires et c'est fini. Si tu les as récupérés et qu'il y a des gens qui t'attendent à côté là-bas et viennent le prendre. Parce qu'il faut que les gens aient du mal à dépenser l'argent du pays. C'est un autre argent à tous. C'est un autre argent. C'est parce qu'il n'y a pas aussi un contrôle rigoureux. Oui, c'est pas... Parce qu'il faut que même quand tu dois dépenser un dollar, en Occident, les gens démissionnent parce qu'il a fait juste... Il a plus dépensé de l'argent. C'est fini. Ça engendre des problèmes. Mais ici, ça ne dérange personne. Mais dans un pays où on est pauvre, il n'y a pas d'électricité là-bas au Kassai. Le bandou à côté ici, ils sont en train de souffrir. Dans l'obscurité. On a les provinces au moment des élections, on a vu la pauvreté qu'il y a dans notre pays. Mais il y en a d'autres qui sont pleins de nos as, inconscients, comme si tout allait bien au Congo. Est-ce que ça en valait la peine de faire voyager 22 personnes ? Pour aller faire quoi ? Dans les frais de l'État. Un budget de millions. Un budget de millions. Tous ces chiffres en millions au Congo, il n'y a personne qui peut dépenser peu d'argent. Alors, pour détourner de l'argent, il faut provoquer des voyages, il faut provoquer des constructions, il faut provoquer de ceci. C'est pourquoi le président, je suis désolé, c'est lui qui est notre président, c'est à lui de veiller sur ça. Ce n'est pas à nous. Nous, on n'a aucun pouvoir. Si quelqu'un détourne l'argent, qu'est-ce que la population va faire ? Kabil avait dit qu'il manquait 15 personnes pour changer le con. Est-ce que, je sais qu'il y a même deux personnes tout autour de lui qui vont lui l'aider ? Je pense qu'il y a des gens, c'est à lui de les encadrer. Kabil a manqué 15 personnes parce qu'il lui-même s'est posé dans le vol. Il est multimilliardaire. Oui. Comment tu vas parler à l'autre pendant que c'est toi qui détourne l'argent ? Ça devient difficile. Mais si toi, tu es propre, c'est là que tu peux tourner aussi sur les autres. Je crois encore au président Tshisekedi parce qu'on n'a pas vu des immeubles de Félix Tshisekedi à gauche et à droite. Non. Alors, je pense qu'il peut parler par amour du Congo pour qu'on rebâtisse notre pays. C'est juste ça. Ça manque de volonté au Congo. Ça manque de volonté la situation sécuritaire qui prévaut à l'est du pays depuis toujours. On en parle chaque jour. Récemment, ici, c'est au niveau du Nord Kivu à Kanyamabalonga, Kanyamabayonga, où il y a eu beaucoup d'étuéris de l'autre côté là-bas. Le gouvernement avait un conseil supérieur de la magistrature pour essayer un peu de voir, de la défense, pour essayer un peu d'étudier la question. Chaque jour et tout, toujours, ce sera des études à quand la fin de ces hostilités ? Bon, je pense que le chef de l'État a hérité d'une situation compliquée. Ou bien, c'est toujours un problème à son niveau. Il ne sait pas mettre des personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Mais c'est parce que les gens sont corrompus au niveau du Congo. Les gens sont corrompus. Quand quelqu'un trouve une occasion de se faire l'argent, c'est fini. Il oublie tous les principes. C'est ça le problème. Tout le monde veut l'argent. Le roi Ndavien vient de déclarer carrément la guerre ouvertement. Parce qu'à tout moment, il le disait de manière sournoise. Mais aujourd'hui, il le dit de manière officielle. Parce que le président avait dit lors de sa campagne, si le roi Ndavien ose seulement à la moindre escarmouche, je lui ferai la guerre. Mais aujourd'hui, le roi Ndavien a bombé le torse. Il est officiellement déclaré. Et qu'attend la RDC ? C'est une belle occasion. Oui, je pense que le président ne doit pas d'abord agir parce que le Rwanda a parlé. C'est comme un éléphant qui passe sur son chemin, un petit chien qui court derrière l'éléphant qui est en train d'aboyer. Il provoque l'éléphant pour dire « Viens, on va se battre. On va se battre. » Alors quand le chien te provoque et il te demande de vous battre, non, ne réagis pas d'abord. Contrôle d'abord tout autour de toi. Mais le chien n'a pas commencé à réagir aujourd'hui. Oui, non, non, j'y vais. Le petit chien en train d'aboyer, tout ça, viens, on va se battre. Je pense que Kagame n'est pas d'abord au niveau du président Tshisekedi. Tshisekedi est le président de la République démocratique du Congo, 2 345 000 km². C'est un petit président. Alors, il doit, il faut qu'on l'apprenne à Kagame de respecter d'abord le Congo, respecter notre chef d'État. On a donné à Kagame, on lui a fait croire ce qu'il n'est pas. À chaque fois que Kagame parle, tous, tous les médias congolais, Kagame a parlé, Kagame a parlé, vous lui donnez de l'épaisseur, vous lui donnez de l'importance. Il faut l'ignorer. Il est tout petit comme ça. Et à un moment donné, nous-mêmes, on peut décider quand est-ce qu'il faut le frapper. Parce que nous savons que ce n'est pas Kagame qui nous fait la guerre. Mais la France, c'est les États-Unis, c'est l'Angleterre, ce sont les Allemands qui sont là derrière. Kagame, c'est l'Union européenne qui nous fait la guerre. Le respect, c'est le rapport de force. C'est le rapport de force qui est le respect. Lui, par exemple, s'il est en coalition avec d'autres puissances, on n'empêche pas la RDC de faire aussi de coalition. Par exemple, la Russie est la disponible. Oui, mais c'est pour cela que nous disons à chaque fois, chez nous, on a une diplomatie qui est trop lente. Elle est trop lente, trop prudente, même deux fois, pour rien. Parce que moi, si je sais que tu ne m'aimes pas, tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas non plus. C'est simple. L'amour, aimer son ennemi, c'est à l'église. Pas dans les concerts des nations. Dans les rapports des nations, le pardon n'existe pas. Non. L'amour, je ne sais pas quoi, ça n'existe pas. C'est le preuve de force. Alors, pour moi, une nation n'aime même pas parce que les Américains sont des voyous. Tout le monde le sait. Là où se trouvent les Américains, c'est là où se trouvent les combats. Les Français sont des voyous. On le sait, ce sont eux qui nous font la guerre. Derrière, Kagame. Alors, Kagame, c'est quelqu'un qui est perdu. Ils veulent tout simplement qu'on puisse dire, OK, on attaque aujourd'hui et qu'il soit là. Même si Kagame se mettait ensemble avec l'Ouganda, il se mettait ensemble avec le Kenya, ils ne peuvent rien nous faire. Ils ne peuvent rien nous faire. Est-ce que l'RDC a des éléments en fait de l'artillerie pour battre... Aujourd'hui, on a un gros budget pour notre armée. On a beaucoup de gens. On a une forte population. Mais sauf que, est-ce qu'on a des hommes qu'il faut pour diriger ces troupes ? C'est là le problème. Les hommes, il y en a. Ah, c'est là le problème. Parce que si, 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 à chaque fois qu'on trouve quelqu'un... Nous avons des armes à proprer. Les armes, on en a. Aujourd'hui, on a même des avions. Oui, les avions, mais on n'en voit pas. C'était une belle occasion. Comment on n'en voit pas ? C'était une belle occasion à la fête du 30 juin, de célébrer le 30 juin et d'exhiber. Kabila le faisait comme ça. Et à son époque, les femmes, c'était 8e en Afrique. Parce qu'il exhibait ce qu'il avait, le potentiel, sa force. Oui, mais il exhibait rien. Il exhibait des vieux chars qui voulaient rendre l'âme même sur le boulevard du 30 juin, en train de passer là-bas sur le triomphal. Mais aujourd'hui, sous Fethi Seki, c'est un éléphant blanc. On nous parle qu'il y a des matériels, mais malheureusement, on ne sait pas voir, on ne voit pas. Un éléphant blanc, vous savez que si on n'avait pas une armée, ces gens-là allaient être capables, comme du temps des Kabila, quitter là où ils sont, jusqu'à venir ici à Kinshasa. Ils n'ont jamais osé. Ce n'est pas un éléphant blanc. On les tient tête. Parce qu'aujourd'hui, ils ont voulu, ils ont cru qu'ils allaient faire sauter le président. mais ils ont échoué jusqu'à aujourd'hui. C'est parce qu'on a quand même une armée. Mais des gens loyaux, c'est parmi les chefs maintenant, les gens qui conduisent l'armée, qui doivent être loyaux. Tous ces colonels, ces majors, ou je ne sais pas, ces généraux, un titre de suite, c'est à eux maintenant. C'est eux, des fois, on nous dit qu'on cède, des fois, un territoire, les autres, entre ça même qu'il n'y ait des batailles. C'est là nos problèmes. Et c'est pourquoi le président n'a pas tellement confiance aux Congolais. Il s'est créé une sécurité, voilà, il a créé une autre sécurité des Blancs. Sur ce coup-là, je l'ai félicité. Oh, vous l'avez félicité ? Oui. Je dis, alors, il a compris. Oui, il a compris. Je veux seulement savoir que c'est des Russes ou bien, c'est de qui. Alors, il faut aller trouver des gens qui ne sont pas corruptibles. Parce que si ton peuple est tellement corruptible, les gens aiment l'argent, est-ce que vous pouvez comprendre que les gens aiment l'argent ? Si au Congo, on peut corrompre même un pasteur, alors le problème est grave. Il est trop grave. Alors, le mieux vaut se faire sécuriser pour sa vie. Parce qu'il ne peut pas attendre, on menace ta vie, toi tu attends, tu attends la mort jusqu'à ce qu'elle arrive. Non, il doit bien se sécuriser. Sur ce coup-là, je l'ai acclamé, quand j'ai vu ça, j'ai dit non, le fils de l'homme a compris. Donc, ça veut dire que même en séquence, cette agression rwandaise, ça ne finira pas aussi longtemps qu'il ne prendra pas des décisions aussi draconiennes telles quelles par rapport à sa sécurité. Il faut prendre des décisions draconiennes comme à sa sécurité. On a parlé de la peine de mort. Il faut prendre certaines personnes, les pendre. Lorsque les Congolais commenceront à voir qu'on a pendu ton ami là-bas, ils vont arrêter de faire ce qu'ils font. ils vont arrêter de faire ce qu'ils font. Tant que ça ne va pas arrêter, maintenant, ça devient comme une blague. On continue, on continue, il faut qu'on envoie un commando pour aller enlever Nanga. On l'enlève, on vient avec Nanga, on le pend. C'est fini. Très bien. Reverend Paul Moukendi, un conseil d'une minute que vous pouvez donner au président de la République. Non, j'ai un conseil, je n'ai pas de conseil à lui donner. Il est le chef de l'État, il est le père de la nation. Je pense qu'il connaît beaucoup plus les dossiers et plus que nous tous. Je pense que tous les Congolais ont un avis à donner au chef de l'État pendant qu'ils n'ont jamais dirigé. Peut-être qu'être à sa place dans ses bottes, ça va être un conseil encore plus compliqué et difficile. Tout ce que je pourrais lui dire c'est que nous croyons en lui qui ne peut pas trahir le Congo mais c'est d'être un père vraiment sévère pour redresser ce pays. Merci beaucoup Reverend d'avoir été de notre et de répondre à notre invitation de ce jour. Merci. Mesdames et Messieurs, c'en est fini pour ce numéro. On se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu bénisse l'air d'essai. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada